Le 26 novembre 2013, les populations de Sakassou vont communiquer avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette visite d'État du président de la République dans le Walebo se précise sur le terrain avec l'ouverture de plusieurs chantiers. Il y a quelques jours, les populations disaient qu'on ne voit rien à un mois de la visite, il n'y a rien sur le terrain. Alors qu'ailleurs, trois mois ou quatre mois avant, déjà on sentait que le chef d'État a réalisé quelque chose. Mais je leur ai toujours dit que le chef de l'État a les moyens de sa politique. Les travaux concernent essentiellement l'extension du réseau électrique, l'adduction de la ville en eau potable, la construction d'écoles, la réhabilitation et l'ouverture des rues. Autant de projets qui réjouissent les populations. Ça fait très longtemps, les rues là, on ne les touche pas, les courants, il n'y a pas d'eau. Donc moi je suis content. Nos voies étaient vraiment impraticables. Aujourd'hui cela me réjouit et je voulais réitérer pour cela tous mes remerciements au président de la République. Ça pourra en tout cas désenclaver nos villages, nos quartiers pour que la circulation puisse être bonne, afin que le développement puisse réellement s'instaurer. Outre la ville de Sakassou, les villages bénéficient des reprofilages et des réhabilitations de leurs pistes, longtemps restées sans entretien. Plusieurs autres villages ont été inscrits au programme d'électrification. La grande place publique de Sakassou, retenue comme site devant abriter le meeting qu'animera le chef de l'État, fait déjà ses toilettes des grands jours.